Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'exécution, démission a signé, affirmation du chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il effectuait hier une visite de travail et d'inspection en commandant des forces navales. L'actualité internationale dominée toujours par l'entreprise génocidaire sioniste en Palestine et qui se poursuit avec une focalisation désormais sur Rafah. La cause palestinienne justement, mais également la cause sahraoui et toutes les causes justes et dont la radio en est l'un des porte-voix. Nous nous intéresserons ce matin à Radio Algérie Internationale qui a fêté hier ses 17 ans, en célébration présence de Kemal Sidi Saïd, conseiller chargé à la direction de la communication de la présidence de la République, le ministre de la communication et le directeur général de la radio nationale. Il y aura également du sport avec notamment les matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 avec la victoire de Lusma d'Alger au dépens de l'entente de CETIF et le score de Paris Descores Vierge entre le Chabab de Belouzdad et Najm Mangala. Retour pour commencer sur l'installation par le président de la République de la Haute Commission nationale des recours relatifs à l'investissement. Cette nouvelle démarche hakim qui contribue à rendre meilleur le climat des affaires est par ricochet rassuré les investisseurs. Une haute commission présidée par le directeur de cabinet à la présidence de la République, Rimbu Kadoma. « Consolider, relancer et diversifier l'économie nationale grâce à des mesures incitatives mais également à travers la prise en charge des doléances des investisseurs en ce sens une commission des recours et mise en place pour mettre fin aux anciennes pratiques qui entravent le développement et la réalisation des projets d'investissement. » L'installation de cette haute commission va donner une nouvelle image à l'environnement de l'investissement en Algérie mais rassurer surtout les investisseurs qui sont dans l'attente de ce type de mécanisme qui permettrait de les rassurer dans leur processus d'investissement. Et aussi cette haute commission qui va accompagner le processus des investisseurs par plus de garanties et plus d'assurance. Il s'agit d'offrir une opportunité aux investisseurs nationaux pour développer leurs activités dans différents segments et mettre en place des politiques visant à améliorer l'environnement économique. Adel Bensessi, président du Conseil national consultatif de la PME. C'est une excellente nouvelle qui démontre encore une fois si besoin l'implication totale du président en faveur de l'investissement en faveur aussi de l'amélioration du climat des affaires puisque cette commission va permettre aux entrepreneurs qui n'ont pas eu l'opportunité de réaliser leurs investissements en temps et en heure à cause des difficultés bureaucratiques rencontrées et autres de pouvoir défendre leur dossier et la viabilité de leur dossier, de la mettre en avant ainsi et de pouvoir avoir une voie de recours officielle. Plusieurs mesures sont prises et des réformes sont engagées pour relever le défi de l'émergence économique du pays dans un contexte international complexe. Un dossier signé Rimbu Kadoma. L'installation de la haute commission par le président de la République qui est intervenue, on le rappelle, à la veille de la célébration de la fête de la victoire. Tout à fait, d'ailleurs, dans son message, le chef de l'État avait évoqué l'impératif d'unifier les rangs, consolider le front interne pour relever les défis auxquels fait face le pays. Une indépendance arrachée au prix fort et qu'il convient de préserver. Une des missions, la plus grande mission de l'armée nationale populaire qui garantit la sécurité du pays. Le chef d'État-major de l'armée nationale populaire a effectué hier une visite de travail et d'inspection au commandement des forces navales. Les forces navales algériennes doivent atteindre les plus hauts niveaux de préparation en faisant preuve de rigueur dans l'exécution des missions assignées, affirmation du général d'armée Saïd Chengriha. Le compte-rendu de Hanan Saïsi. Tout en invitant l'assistance à se recueillir à la mémoire des martyrs qui sont tombés dans les champs d'honneur et des martyrs du devoir national qui se sont levés contre le terrorisme barbare, le général d'armée Saïd Chengriha a appelé les personnels au maintien du plus haut niveau de préparation en faisant preuve de rigueur dans l'exécution des missions assignées. Compte tenu de la spécificité des missions confiées aux forces navales liées à la position géographique privilégiée de notre pays qui donne sur le bassin occidental de la Méditerranée, historiquement marqué par son caractère stratégique et vital, non seulement comme étant une route principale du commerce international et un carrefour humain, mais aussi en tant que terrain de compétition militaire et stratégique entre les puissances influentes dans le monde, il devient impératif pour nos forces navales en tant que composantes essentielles du corps de bataille de l'armée nationale populaire d'exécuter les missions qui leur sont confiées en veillant à une préparation optimale et en faisant preuve de détermination et de responsabilité. En ce sens, le général d'armée a exhorté les personnels des forces navales à poursuivre les efforts visant à développer et moderniser les capacités de combat. Mû par ce sens de la responsabilité, il est de mon devoir de vous rappeler aujourd'hui la nécessité de poursuivre les progrès que nous avons réalisés ensemble au cours des dernières années, mon objectif de relever le défi de la professionnalisation et d'accroître les capacités de combat ainsi que les aptitudes opérationnelles de nos forces navales, notamment à travers le développement d'une industrie navale locale et la construction de bâtiments de guerre avec des marges. Après avoir écouté les interventions du commandement, le général d'armée a émis plusieurs instructions et orientations à l'ensemble des personnels des écoles et unités relevant des forces navales qui ont pu suivre l'allocution du chef d'état-major de l'ANP via visioconférence. Passons à l'actualité internationale qui reste dominée toujours par l'entreprise génocidaire en Palestine et qui se poursuit avec une focalisation désormais sur Al-Affar. La diplomatie palestinienne a affirmé que l'occupant sioniste a commencé son agression contre Al-Affar sans l'annoncer et sans attendre la permission de qui que ce soit. Certaines informations confirment ce fait. Les sionistes ayant dépêché un émissaire à Washington pour les plans accompagnant le paragraphement du génocide. Le bilan des martyrs ne cesse de s'alourdir. Il frôle désormais les 32 000 martyrs et plus de 74 000 blessés. En ce dixième jour du mois sacré, la situation n'égare meilleure. Les bombardements s'intensifient sur le sud de la bande dans la perspective justement de cette offensive dans laquelle les deux tiers de la population sont réfugiés. Nous parlons de Rafah affamé et à présent menacé d'extermination, menace également proférée contre tous ceux qui tentent de témoigner au monde de ces carnages ce soir, aujourd'hui, ce matin. La chaîne 3 vous propose celui de ce palestinien qui a requis l'anonymat depuis Gaza. La moitié de la population de Gaza souffre, c'est la majorité maintenant qu'on dit, souffre d'un fin catastrophique. Alors tandis que la famine devrait frappe le nord de la bande de Gaza, à tout moment, c'est les fortes pluies et les vents violents qui ont paléé les zones du nord de la bande de Gaza, les zones occidentales de Deir el-Bala, ainsi que Rafah et la région de l'Ulmouas et Aqanounis, ont entraîné à l'éfendrement de son tas de tentes et d'autres ont été emportés par le vent. Ces tentes appris des personnes déplacées, contraintes de passer la nuit à l'extérieur, dans le ferroi et sous des pluies. des enfants, des femmes, des personnes âgées, des patients, dans des conditions humanitaires vraiment difficiles. Et puis le mouvement de résistance Hames, qui a exigé des garanties russes et turcs, pour négocier tout accord avec l'entité sioniste, la résistance irakienne a ciblé l'aéroport de Ben Gourian à l'aide de drones. Le dossier sahraoui est au cœur des débats de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, qui se poursuit jusqu'au 5 avril. D'ailleurs, lors de son intervention, la porte-parole de l'organisation irakienne des droits humains, Al-Bachir, a appelé le Maroc à appliquer les décisions des mécanismes de l'organisation des Nations Unies concernant le Sahara occidental et arrêter de cibler les militants qui travaillent avec l'ONU. L'envoyé spécial de l'ONU pour les droits de l'homme a signalé les violations des droits humains au Sahara occidental par les forces marocaines. De ce fait, le Maroc ne respecte pas ses obligations envers les Nations Unies. La situation suscite l'inquiétude au Sahara occidental et le Maroc a failli à sa mission de coopération avec l'ONU puisqu'elle cible les militants qui opèrent avec l'organisation unusienne. Dans les territoires occupés, il n'y a plus aucun espace d'expression pour le droit à l'autodétermination. L'ONU a appelé à la libération des prisonniers de Gdimézik, détenu depuis 2010. Le Maroc criminalise l'action pour les droits de l'homme au Sahara occidental et sur le territoire marocain. Les militants écopent de longues peines, sont maltraités en prison, humiliés et torturés. Au Maroc, une vague de contestations est prévue pour ce mercredi dans le secteur de la justice pour exiger de la tutelle qu'elle réponde aux demandes socioprofessionnelles des fonctionnaires. Une grève de 48 heures est même annoncée dans toutes les instances juridiques du Royaume. La cause palestinienne, la cause sahraoui et toutes les causes justes et dont les radios, la radio, il a des porte-voix. Et nous nous intéressons ce matin à Radio Algérie Internationale qui a fêté ses 17 ans. Et c'est la voix de l'Algérie à l'international et celle des peuples opprimés, vous le disiez. Une célébration qui s'est tenue à l'auditorium de la Radio Nationale en présence de Kamel Sidi Saïd, conseiller chargé de la direction de la communication à la présidence de la République, du ministre de la communication Mohamed Lagabe, du directeur général de la Radio Nationale Mohamed Brali ainsi que des représentants diplomatiques, celui notamment de la Palestine et du Sahara occidental, le compte-rendu de Fatah Boumadi. Radio Algérie Internationale a réussi à se positionner sur le plan international en étant la voix de l'Algérie et en défendant les causes justes comme la cause palestinienne et le Sahara occidental. Kamel Sidi Saïd, conseiller chargé de la direction de la communication de la présidence de la République. Ce 17e anniversaire coïncide aussi avec la fête de la victoire. C'est un événement à marquer d'une pierre blanche. La Radio Algérienne Internationale, elle a fait du chemin. 17 ans, c'est encore jeune pour un média, mais ce qui a été réalisé en 17 ans, il est vraiment exceptionnel parce que les chiffres aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Cette radio est en train de prendre des espaces, de gagner des espaces sur le plan international, à un moment où l'Algérie est en train de retrouver sa place naturelle en Afrique, dans le monde arabe, dans le bassin méditerranéen et dans le monde en général. Cette radio aussi reste la voix des peuples opprimés, des peuples qui aspirent à plus de liberté, d'équité et de justice sociale. Le bilan avec le directeur général de la Radio Nationale, Mohamed Barali. C'est un bilan avec toute modestie, hautement positif. On est passé de 8 heures de diffusion à 24 heures de diffusion. On est passé quelques correspondants dans le monde à pas moins de 24 correspondants. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis très, très satisfait. Radio Algérie Internationale produit une activité très dense et au point que Radio Algérie Internationale est devenue la source privilégiée de beaucoup de grands médias internationaux. Hassib Aradimi, directrice de l'information à la RAI. Faire associer la Palestine à cette célébration, tout simplement parce que Radio Algérie Internationale et la voix de l'Algérie défendent les positions de l'Algérie et a toujours œuvré à ce que la voix de la Palestine soit entendue. Tous les programmes de Radio Algérie Internationale peuvent être suivis sur le site de la Radio Nationale, en streaming, sur les réseaux sociaux et sur l'application disponible sur les deux systèmes, iOS et Android. Et la roue toujours aussi meurtrière. Oletzienle, mais un effroyable bilan des accidents de la roue de 37 morts et plus de 1100 blessés. Selon la protection civile, justement, les éléments de la protection civile toujours en première ligne pour veiller à la sécurité, au bien-être des citoyens, notamment durant le mois sacré de Ramadan. Nous nous intéressons ce matin au centre de coordination opérationnelle installé à Zmedli Semeallouna. C'est dans la banlieue d'Alger, Al-Harrach, plus précisément, que nous nous retrouvons au cœur du centre de coordination opérationnelle de la protection civile. C'est ici que les appels qui émanent des quatre coins de la wilaya aboutissent pour signaler un incident, un malaise, un accident de la route, pour orienter les équipes et éléments directement vers le lieu de l'incident. Capitaine Mourad Rahmi, chef de brigade au sein du centre de coordination opérationnelle wilaya d'Alger. Le centre de coordination opérationnelle est la colonne vertébrale de la protection civile qui garantit un contact constant avec les équipes et moyens mobilisés sur le terrain qu'il s'agisse d'un incendie, d'accidents de la route ainsi que d'autres incidences signalées quotidiennement. Le CCO travaille non-stop, soit 24 heures sur 24. Pendant le mois de Ramadan, l'IFTA se fait ici même, tout en prenant tous les appels qui émanent des quatre coins d'Alger. On essaye de créer l'ambiance familiale du mois sacré. À quelques centaines de mètres, des équipes préparent leurs outils matériels pour intervenir rapidement au moindre incident signalé. Le caporal Omar Moustfawi est chargé à son tour de dispatcher les équipes sur le terrain. Par rapport aux années précédentes, les interventions ont diminué. Cependant, le fléau lié aux accidents de la route persiste. Surtout avant l'IFTA, il y a beaucoup d'excès de vitesse. Un quotidien vécu par les éléments de la protection civile dans les quatre coins du pays à chaque mois d'Urmdan. Ici, à la direction de la protection civile à Zmirli, tous les efforts sont mis en place pour veiller à la sécurité des citoyens tout au long du mois sacré d'Urmdan. Et du sport pour terminer avec les matchs de mise à jour du championnat de Ligue 1 avec le match d'aujourd'hui prévu au stade d'Al-Bayda. Il opposera le Mouliad d'Alger à Ben Aknoun. Hier, l'Ussma d'Alger avait pris le meilleur sur l'entente de Citi de but à zéro. Match nul de parité, vierge d'ailleurs, entre le Chabab de Belouzdad et Najib Maghara. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Riz Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci.